Bonjour à tous, chers frères et sœurs, pour cette année 2022, les méditations écuméniques de carême reprennent. Pour cette première semaine, c'est la méditation du Père Christian Goudard que nous allons écouter. La semaine prochaine, c'est moi qui préparerai la méditation, et ainsi nous tournerons une semaine sur deux, pendant le temps de carême, préparation à la fête la plus importante de toute l'Église universelle, c'est-à-dire la fête de la résurrection. De la vie communautaire, propos pastoraux puisés chez Dietrich Bonhoeffer. Ce qui fait la fécondité d'une paroisse, ce n'est pas le fait qu'elle le compte des enfants en grand nombre, bon nombre de jeunes, de jeunes adultes, jeunes foyers, des familles d'âge moyen, des anciens pleins de sagesse, des équipes de réflexion, de partage ou de prière. Ce n'est pas le mélange harmonieux de toutes ces tranches d'âge qui est indicateur d'une paroisse en bon état de marche, c'est-à-dire d'une paroisse qui prie, qui accueille l'Évangile et le rayonne jour après jour. Ce qui fait la vitalité d'une paroisse, son dynamisme, son rayonnement, les fruits qu'elle porte en elle-même et à l'extérieur, c'est la qualité de sa vie communautaire, parce que la communauté est le lieu où se rencontre le Christ. Une paroisse est vivante quand ses membres forment une vraie communauté. Une communauté où l'on est proche les uns des autres, où l'on est en capacité d'être attentif les uns aux autres. En capacité de prendre en charge les plus faibles. Une capacité où chacun ne se déprécie pas et aime son semblable. En ce carême, nous méditons sur la communauté. Ce qu'elle est en droit d'être, qui elle doit être, ce qu'elle est appelée à vivre pour être fidèle. À Jésus et au message de l'Évangile. Avec ses difficultés, les écueils à éviter. Une communauté corps qui se construit et qui construit patiemment ses membres. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, de demeurer ensemble, bien unis. Psaume 133, verset 1 Contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord, il ne va pas de soi pour un chrétien qu'il puisse vivre parmi d'autres chrétiens. Jésus-Christ lui-même a vécu au milieu de ses ennemis. Nos différences, nos diversités nous dispersent. Jusqu'au jour du retour du Seigneur, le peuple de Dieu demeure dans la dispersion. C'est Jésus seul qui l'empêche de se disloquer. Et ce qui fait son unité, c'est que, disséminé dans le monde, parmi des croyants de toute religion ou des incroyants, ce peuple se souvient de son Seigneur. C'est bien Dieu qui permet l'existence dans le monde d'une communauté de disciples, réunis autour de sa parole et du baptême. Ce peuple est dispersé, mais pour le chrétien, ses frères disséminés, parce qu'ils sont chrétiens, constituent déjà une communauté. Ils sont de ce fait une source incomparable de joie et de réconfort. Les chrétiens d'aujourd'hui, qu'ils soient proches ou lointains, comprennent bien qu'ils forment une communauté et que la vie communautaire est vraiment un don de Dieu, quelque chose d'extraordinaire, un instant de repos. Dieu les accompagne. La communauté chrétienne n'a de sens qu'en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Si nous pouvons être frères et sœurs, c'est uniquement par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Depuis le jour de notre baptême, il est le frère aîné. Jésus-Christ est à la source de notre désir de vivre les uns avec les autres. Il est le seul à pouvoir nous rendre unis les uns aux autres. De tout temps, il nous a choisis pour nous permettre de vivre de lui et avec lui ici-bas et de nous unir pour l'éternité. Le chrétien a donc besoin de Jésus pour vivre sa foi. Il a besoin de rencontrer Jésus chez le frère ou la sœur de la communauté. Ce sont eux qui peuvent vraiment et toujours lui ôter incertitudes et découragements. En voulant s'aider lui-même, le chrétien ne fait que s'égarer davantage. Il lui faut donc la présence du frère dont Dieu se sert pour lui porter et lui annoncer sa parole qui sauve. Le but de toute communauté chrétienne apparaît ainsi clairement. Elle nous permet de nous rencontrer pour nous apporter mutuellement la bonne nouvelle du salut que Dieu offre. Elle existe pour permettre à Dieu de nous sortir de notre péché afin de nous faire vivre de lui. Père Christian Goudard, je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo, cette méditation lue, et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, la semaine prochaine pour une autre méditation. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada